... de grippe à présent, particulièrement faute cette année, notent les médecins. 25 personnes en sont morts depuis le mois de novembre. On note en ce moment plus de 10 000 nouveaux cas par semaine. Olivier Martin. Il suffit d'entrouvrir la porte d'un cabinet médical. D'une consultation à l'autre, toujours les mêmes symptômes. Depuis début janvier, notre activité n'arrête pas d'augmenter. Et particulièrement pour des symptômes grippaux. Ça constitue à peu près la moitié de notre activité en ce moment. Aussi bien en consultation au cabinet qu'en visite à domicile. Mais qu'est-ce que vous avez comme symptôme de grippe ? Nous voici au centre d'appel du SAMU de Marseille. Ce matin-là, une centaine d'appels déjà concernent des cas de grippe. Les patients n'hésitent plus à composer le 15 pour ce type de symptômes. Ils font le 15 en désespoir de cause. Donc dans la journée, c'est parce que leur médecin généraliste est en visite ou n'est pas disponible. Et la nuit, c'est parce que les cabinets de médecine générale sont fermés. Le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus touchée par l'épidémie, avec plus de 2000 cas pour 100 000 habitants. Aux urgences du centre hospitalier de Lille, des lits ont été réquisitionnés et une cellule de crise a été mise en place. Il y a probablement cette année une virulence particulière. Il y a une période qui est au-delà en termes de temporalité de ce que nous avions l'habitude de connaître. Et surtout, elle dure dans le temps. On se demande même si ce n'est pas une deuxième épidémie. La vigilance reste de mise. Selon l'Institut de veille sanitaire, en France, 236 cas de grippe ont été admis en service de réanimation depuis novembre dernier. Et puis, on se demande même si ce n'est pas une deuxième épidémie.